Et bien salut tout le monde c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nous sommes vendredi, on fait un petit point sur les meilleures offres PC et hardware de la semaine. Mardi on a déjà fait une vidéo parce que c'est la semaine des French Days. Donc pas mal de bons plans, des codes réduction on en parle tout de suite. Donc premièrement sur le site Amazon, moins 10€ des 50€ d'achat, donc le code FD10. Donc beaucoup de produits dans cette vidéo. Et sur Cdiscount, également un nouveau code qui vient de tomber, c'est moins 10€ des 79€ d'achat. Donc le code 10DES79. Donc on va en parler également dans cette vidéo. Donc tous les liens en description comme à chaque fois. N'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse. On va terminer avec les PC portables, les PC gamers et surtout la configuration de la semaine avec les bons plans. Franchement c'est pas mal bien équilibré pour 750€. Donc c'est parti on attaque les bons plans comme à chaque fois les composants. Et en premier les cartes graphiques. Première carte graphique toujours à très bon prix sur le site PC Componentes. RX 6600 modèle Power Color 193,34€. On file chez Cdiscount avec le modèle Sapphire. Donc RX 6600 Pulse. 199,99€ déjà c'est pas mal. N'oubliez pas le petit code moins 10€. Donc ça ferait 189,99€. C'est vraiment très bien pour cette carte graphique qui est vraiment très à l'aise pour jouer en 1080p. On continue sur la grande soeur RX 6650 XT. Toujours à très bon prix sur le site PC Componentes. Il reste vraiment peu d'exemplaires. A ce prix là c'est vraiment excellent, c'est plus polyvalent. Elle est déjà à l'aise pour jouer en 1440p. Autrement voilà pour ceux qui cherchent une RTX 4060. On a vu un petit peu moins cher en début de semaine. Ouais 10€ moins cher on va dire. C'était des modèles Gigabyte. Donc là sur le site ReduCommerce 299,90€ livrés pour un modèle P&Y. Ensuite on enchaîne sur plus performant. Toujours à très bon prix modèle XFX RX 7600 XT. Donc c'est une 6600 avec plus de VRAM. Donc la 16Go au lieu de 8. Et un peu overclockée on va dire. Donc au niveau performance au dessus d'une RTX 4060. 337,09€ c'est vraiment très bien. On poursuit sur une baisse de prix de 20€ sur cet excellent modèle de chez XFX. La RX 6750 XT. A l'aise pour jouer bien sûr en 1080p. Mais également en 1440p dans de bonnes conditions. Pour 349€. Donc il faut rajouter 9,99€ de frais de livraison. Au niveau de la longueur 32,5cm. Donc ça commence à être un petit peu grand. Donc faites bien attention dans votre boîtier. On poursuit sur un modèle concurrent. C'est la Zotac RTX 3070. Toujours le petit code réduction. Il est bien indiqué ici. FD10. Je pense que c'est valable qu'une seule fois. Ça ferait 359,99€ livrés. Donc ceux qui préfèrent les technologies Nvidia. Pour le même prix, c'est vraiment pas mal. Au niveau performance, c'est assez proche. Mais si vous jouez en 1440p en ultra, c'est un petit peu plus compliqué. A part ça, ça reste vraiment encore un bon choix en 2024. Une carte graphique plus performante. RX 7700 XT. Nous sommes sur le site Amazon France. Donc moins 10€. 414,89€. C'est vraiment pas mal pour un beau modèle de chez Gigabyte. Moi j'aime bien celui-ci personnellement. Les modèles Windforce sont vraiment super intéressants avec 3 ventilateurs. C'est parmi les moins chers en plus de ça. Je le rappelle en utilisant le coup pour FD10. Autrement la grande soeur. Nous sommes sur le site allemand. RX 7800 XT en promotion. Avec les frais livraison, ajustement la TVA. Ça fait à peu près 520€. Si vous commandez plusieurs articles, bien sûr ça amortit les frais. Dans tous les cas, c'est un excellent modèle. Donc ça fait plaisir. Elle se rapproche tout doucement des 500€. Toujours sur le site Amazon Allemagne, nous avons un prix très correct sur la RTX 4070. 551€. Très intéressant. Je l'avais acheté pour le montage du PC d'Alain. Il avait gagné le précédent concours. Donc 551€ pour ce modèle là. Pas mal du tout. Sachant que pour faire du stream tout ça, au niveau de la RTX, je le préfère personnellement. Petite promotion sur la RX 7900 XT. Et modèle Sapphire Pulse, c'est un bon modèle. Nous sommes sur le site Case King, donc il y aura des frais de livraison. Ça ferait à peu près 355€ livré. 350-355€ on va dire. Pour un très bon modèle. C'est le moins cher actuellement. Donc ça reste vraiment un modèle performant. Très à l'aise pour jouer 1440p bien sûr. Écran 29ème. Et à l'aise pour jouer en 4K. Dernière carte graphique de la sélection. Un modèle RTX 4080 Super de chez PNY. Modèle Accelerate. Donc modèle overclocké avec un petit peu de RGB. Donc 1069,99€ c'est déjà excellent. Même si c'est trop cher, on est tous d'accord pour dire ça. Toujours le petit coupon moins 10€. FD10. Ça fait 1059,99€ livré. Pour finir la section, petit accessoire de chez Color Master. Qui peut être intéressant. Pour mettre la carte graphique à la verticale. Donc c'est le dernier support. Avec le Reaser PC Express 4.0. Le prix de base est vraiment très correct. 57,09€. Si vous commandez, il y a le petit code FD10. Ce type d'accessoire c'est plutôt beau. On va dire dans un gros boîtier. Dans un petit boîtier ça fait un petit peu bizarre. Dans tous les cas, pourquoi pas. On poursuit maintenant avec les processeurs, les cartes mères. Toujours de très belles offres. Notamment ici un pack intéressant sur le site rue du commerce. Le très bon Ryzen 7 5700X. Processeur Wickers Estrade. Avec une carte mère de chez Asus. Donc B550 Plus Tough Gaming. Je crois qu'elle seule c'est à peu près 120, 125€. Donc 270€ c'est vraiment très bien. On continue sur une pépite. Ryzen 5 5600X. Très très bon prix. 102,90€. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit aussi peu cher. Donc processeur Seeker 12 Thread. Le petit ventirad. La pâte thermique pré-appliquée. Il y avait son petit frère ce matin un petit peu moins cher. Le Ryzen 5 5600. Donc n'hésitez pas à regarder. Je crois que c'était dans les 95€. Dans tous les cas pour ce prix là. Il y a zéro concurrence. Même le Core i5 12400F. Je crois qu'actuellement il est à peu près à 120, 130€. Ça ne vaut pas le coup. Celui-ci c'est vraiment top. Sachant que vous allez voir que les cartes mères après. Il y a pas mal de choix. Et au cas où sur Amazon. Surveillez bien parce que ça fluctue très très vite les prix. Sur les Ryzen 7. Donc 5700X. 5800X. Donc là actuellement il est à 175€. Mais il y avait le 5700X. Il est à 149€. Donc il y a de belles offres qui tombent. Si ce type de processeur vous intéresse. N'hésitez pas à surveiller le site Amazon Allemagne. On poursuit sur un bundle. J'en ai parlé mardi. C'est le Ryzen 5 7600. Avec un petit ventillard de chez Antec. Ça suffit pour ce processeur. 199,99€. C'est vraiment pas mal. Un prix très intéressant sur le Ryzen 7 7800X 3D. C'est le moins cher qu'on voit régulièrement sur le site Amazon Allemagne. Très très bon processeur. C'est le top pour jouer. Le rapport performance prix est vraiment excellent. Pour 339€. Dernier processeur de la sélection. Le Core i7 12700KF. Pour moi c'est vraiment une valeur sûre. En ce moment à ce prix là c'est vraiment excellent. Au niveau performance. Un chouïa en dessous. Du Core i5 13600KF. Sauf qu'on va économiser à peu près 40€. Toujours pareil les cartes mères B760. C'est vraiment un top combo. On en verra à suivre. Et justement on enchaîne sur les cartes mères. Nous sommes sur le site Amazon France. Avec l'excellente MSI B550 Gaming+. 118,96€ déjà c'est très bon. Le petit code ici FD10. Comme d'habitude ça fait 108,96€. Au cas où celle-ci est un petit peu moins chère. C'est une carte mère concurrente. La Aorus B550 Elite version 2. 113,99€. Après ça vous de voir les deux sont vraiment excellentes. Et au cas où super intéressant. Si vous avez besoin de wifi. Ça ferait le prix final 124,90€. Avec le code FD10. Donc version wifi. De cette très très bonne carte mère. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment super intéressant. Il y a même le petit bouton pour flasher le BIOS. On poursuit sur une carte mère AM5. A toujours un très bon prix. La MSI Pro B650S Wifi. 157,68€ livré. Une carte mère Intel vraiment pas très chère. Gigabyte B760M Gaming X. Idéal pour un petit Core i5. Ça passe très très bien. Donc là sur le site allemand on voit un petit peu moins cher. Mais là sur le site français. Nous avons le petit coupon de moins 10€. Donc FD10. Ça fait toujours super intéressant. 102,60€. Autre carte mère B760 intéressante. C'est la MSI Pro B760P Wifi DDR4. 134,90€. C'est déjà excellent. Pour cette bonne carte mère. Le petit code FD10. Moins 10€. 124,90€. Si vous cherchez une B760 en DDR5. Donc celle-ci est vraiment pas mal. La Gaming Plus Wifi. 152,96€. C'est un bon prix déjà de base. Toujours pareil. Le code FD10. Et au cas où. Nous filons sur le site Amazon Allemagne. Avec la toute récente. MSI B760M Gaming Plus Wifi. Format micro ATX. Bien équipé. Pas trop cher. Et compatible avec les Intel. De 14ème génération par défaut. Donc vous pourrez acheter directement. Un Core i5. 14600KF par exemple. On poursuit maintenant sur la RAM. Les SSD. Premier kit. Toujours à prix intéressant. Les modèles Cleve Bolt X. Pour 36,16€. Regardez également sur le site espagnol. Et sur le site italien. C'est les mêmes prix. 36,16€. Donc voilà. Pour 16Go. En DDR4. 3216. C'est pas mal. Et au cas où. Sur le site français. Pareil. 3216. Pour 16Go. Corsair Vengeance. 39,99€. Livré. On part sur un kit maintenant de 32Go. Qui sont vraiment super jolis. Les Corsair Vengeance RGB RS. Le prix de base. On va dire qu'il est correct. Mais pas exceptionnel. 79,90€. Toujours pareil. Les 10€ de réduction. FD10. Ça ferait le prix final. 69,90€. Pour ce joli kit. On passe à la DDR5. Toujours à très bon prix. C'est à durée limite. Et faites bien attention. Corsair Vengeance DDR5. Donc 2 fois 16Go pour 32Go. DDR5 5600. Donc ça passe très bien. C'est le 40. C'est un petit peu relâché. Ça ferait le prix final. 90,99€. Toujours pareil. Avec le code FD10. Si vous cherchez un kit un peu plus performant. DDR5 6000. C'est le 36. 112,29€. Déjà c'est vraiment très bon. On soustrait les 10€. Toujours pareil. Ça ferait 102,29€. Celui qui a besoin d'un petit SSD. Voilà. Qui joue peu. Ou pour un PC. On va dire bureautique multimédia. SSD P&Y 250Go. En SATA. 18,12€. C'est vraiment pas cher. Et autre SSD. Il n'y en a pas beaucoup cette semaine. Donc là nous sommes sur le site PC Component. Le Kyoxia G3. En génération 4. On l'a vu sur la chaîne. 67,60€ livré. Allez on poursuit maintenant sur la section alimentation. Boîtier. Refroidissement. Première alimentation. 49,58€. Attention. Sur le site PC Component. La livraison est gratuite. A partir de 50€. Donc là ça peut valoir le coup. Si vous achetez d'autres produits sur le site notamment. Donc la couleur master 650W. 80 plus bronze. Donc plutôt au milieu de gamme. Pour ce prix là. C'est vraiment excellent. Autrement on a pas mal d'alimentation à bon prix. Plutôt haut de gamme. Notamment celle-ci. MSI A750GL PC Express 5. 95,99€. C'est déjà très bon. Toujours pareil le petit code FD10. Ça ferait 85,99€. La version 850W. Numéro 1 des ventes. Ça ferait le prix final. 94,99€. Donc super intéressante. Ça reste vraiment de très très belles alimentations. Avec le dernier connecteur ici. Pour les RTX. Et au cas où elle est disponible également sur le site Grobill. Pour 89,90€. Il faudra rajouter des frais de livraison. On enchaîne sur les boîtiers. Retour de stock à bon prix. Le Xymatec Oreo. Donc 46,99€. Je le rappelle il y a un petit code réduction. On revoit tout de suite ici. Donc le petit code c'est moins 10€ dès 79€ d'achat. Il y a des restrictions sur le site Cdiscount. A chaque fois c'est souvent les téléphones. Donc Samsung, Apple. Ce sont les consoles de jeu. Donc Sony, Xbox, Nintendo. Donc n'hésitez pas à vérifier. Et rentrez le code. Donc n'hésitez pas à tester le code. 10DES79. Donc ce boîtier pour un PC entrée de gamme. Pas mal du tout. 46,99€. Il y a du mèche en façade. Du verre trempé. Ce sont des ventilateurs fixes RGB. Autre boîtier que j'aime bien. Donc c'est une découverte de la marque Hitech. Le 6B 3.0 RGB. Donc c'est un retour de stock. 3 ventilateurs adressables RGB. Du mèche en façade. Format ATX. Vertre trempé. Pour ce prix là vraiment excellent. 51,90€. Je vais juste vérifier si on voit la longueur pour la carte graphique. Donc carte graphique 31,5cm. C'est un petit peu juste. Mais dans ce prix là. Pour une configuration on va dire plutôt milieu de gamme. Ça passe. Autre boîtier que j'aime bien. Cette fois-ci format micro ATX. Le Oversteel AERIS. Souvent la version noire est plus chère. 63,99€. Ici c'est vraiment top. Moins 10,53,99€. Pas mal d'autres choix sur le site Amazon. Comme celui-ci le BitPhoenix Apollo. J'aime bien celui-ci avec 4 ventilateurs adressables RGB. Je trouve que le prix de base est vraiment très intéressant. 64,95€. Donc il reste un exemplaire en stock. Mais d'autres exemplaires sont en cours d'acheminement. Toujours pareil le petit code FD10. Donc du mèche en façade. Très original avec le petit RGB en biais. Format ATX. Vertre trempé. Tout ça. Donc bon boîtier. Autre boîtier intéressant. C'est le Deepcool. CC560. Donc dans sa version blanche 59,99€. Format ATX. La version noire un petit peu plus chère. Mais plus de stock. Pour 63,99€. Pareil le code FD10. On file sur le site Case King avec un beau boîtier. Pas seulement que j'aime bien. C'est le O11 Mini. Mais dans sa version R. De chez Leonie bien sûr. Donc la version noire à 69,90€. Des frais de livraison. Même avec les frais de livraison c'est super correct. Donc ce boîtier est fortement orienté Airflow. Deux ventilateurs de 14 cm. En façade. 1,2,12 en extraction. Comme on voit ici le châssis. Voilà c'est pas mal. Ça change un petit peu. Après moi je préfère le vert trempé on va dire en façade. Mais bon. C'est chacun ses goûts. Il y a possibilité de se monter un beau PC. Je le rappelle par contre c'est alimentation SFX ou SFXL. Maintenant on va enchaîner sur pas mal de packs. Notamment sur le site rue du commerce. Donc premier pack ici de chez MSI. Le MagForge 110R. Format ATX. Vitre en acrylique. Un ventilateur adressable RGB. Alimentation de la marque en 550 watts. Le prix super correct 79,90 €. Mais je préfère celui-ci. Regardez 89,99 €. Il y a le petit code moins 10 €. Donc au même prix 79,99 €. C'est vraiment une pépite. Donc boîtier MagForge 100R. On connaît très bien. On le voit beaucoup celui-ci. Celui-ci c'est adressable RGB. 650 watts d'alimentation au milieu de gamme de la marque. Donc à ce prix là c'est vraiment excellent. Autre pack intéressant. C'est le boîtier que j'ai utilisé pour monter le PC d'Alain. Donc le dernier concours. Donc MSI MagForge 120A. Donc c'est des ventilateurs fixes RGB. Ça me fait rire parce qu'ils ont marqué auto RGB. Donc il y a 6 ventilateurs à bord. Donc c'est fixe. On ne peut pas les piloter. Watercooling le E240 de la marque. Qui est vraiment excellent. C'est un des derniers. Je crois que c'est même d'ailleurs le dernier. Il est vraiment très bon. Donc le pack à 114,90 €. C'est top. Autre pack intéressant. Cette fois-ci adressable RGB. Le boîtier un petit peu plus gros. Avec le 320R Airflow. Alimentation 750W 80 plus gold de la marque. A 139,90 €. C'est vraiment excellent. Et autre pack excellent que j'aime beaucoup. De chez Corsair. Le 4000D Airflow. Donc le boîtier lui tout seul. C'est à peu près 80 € lors de promotion. Alimentation RM750E. Lors de promotion c'est à peu près 90 €. Donc là on est déjà à 170 €. Ça ferait le watercooling à 70 €. Ça ferait 40 € de réduction on va dire sur ce pack. Le IQ H100X RGB Elite. Donc très bon pack. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment une valeur sûre. Au niveau refroidissement. J'aime bien celui-ci en ce moment. Le ventillard double tour de chez UpHear. Adressable RGB. 30,99 €. Donc regardez pourquoi j'aime bien. Parce qu'il est déporté ici au niveau de la RAM. C'est vraiment super intéressant. Donc on peut mettre des kits de RAM avec RGB etc. Donc deux ventilateurs RGB pas très chers. Il y aura des frais de livraison malheureusement. Mais il est disponible à bon prix uniquement sur le site Amazon.de. Au cas où les versions simple tour ici. 20,99 €. Donc ce petit ventillard en version 5 à l'eau duc. Également pas très cher. Autre ventillard double tour en promotion sur le site français. Cette fois-ci le Cooler Master Hyper 622. Pareil il y a le code FD10. Mais c'est à partir de 50 € d'achat. Donc si vous rajoutez quelques bricoles dans le panier pourquoi pas. Ça reste un ventillard très intéressant. J'aime beaucoup les ventilateurs à l'eau. Qui sont vraiment magnifiques. Donc bonne finition etc. Donc pas mal pour ce prix. On file chez Grobil maintenant avec un watercooling 240 mm. De la marque MSI. Avec le Core Liquid M240. 69,99 €. Attention aux frais de livraison. Et pour finir la section. Watercooling de chez Cooler Master. Le H100 RGB. J'aime bien personnellement. Donc le prix de base est vraiment super correct. Un 89,90 €. Toujours pareil moins 10 €. Ça ferait 79,90 €. On poursuit maintenant sur les écrans. Les Périf Gamers. Vous allez voir pas mal de choix encore en écran. Premier écran de chez MSI. On en a parlé mardi. Le MSI avec une dalle 24 pouces IPS 180 Hz. Donc très intéressant. J'aime beaucoup pour 132,99 €. Le petit code FD10. Mais je préfère celui-ci de chez AOC. C'est un petit peu plus cher. Pareil le code FD10. Ça ferait 129,99 €. AOC IPS 165 Hz. La différence. C'est qu'au niveau de l'ergonomie du pied. C'est quand même beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on peut monter, descendre et incurver sur les côtés. Donc pas mal du tout. J'aime beaucoup ce modèle. Autre écran AOC. Cette fois-ci plutôt compétitif. En 27 pouces 240 Hz. C'est une dalle plate VA. 179 €. C'est vraiment excellent. Et pensez bien au code réduction. On passe un écran 27 pouces de la marque AOC. Écran incurvé QHD 165 Hz. Très bon prix pour 199 €. Le petit code FD10. Autre écran QHD concurrent. De chez Messi cette fois-ci. Nous sommes sur le site PC Component S. 197,31 € livré. 170 Hz. Également très intéressant. Compatible FreeSync Premium. Et regardez bien le Samsung. Sur le site Leclerc. Pareil intéressant. 165 Hz. Avec une dalle VA incurvée. Toujours pareil QHD. 199 € livré. Si vous avez plus de budget. Vous cherchez un écran plutôt 240 Hz. Toujours en QHD 27 pouces. Donc là il y avait marqué en début de semaine. C'était marqué sans titre. Produit sans titre. Je me rappelle. Là ils ont mis un titre. Donc 381 €. C'est déjà pas mal du tout. Avec le petit code ça ferait 371 €. Donc Fast IPS 0.4 ms. C'est hyper réactif. Si vous avez un PC musclé. Pourquoi pas. Là on file chez ReduCommerce. Avec un pack que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc c'est un petit peu original. Un écran 27 pouces. En 240 Hz. VA 1080p. Donc ça peut être un écran principal. Et en écran secondaire. Ça peut être bien à 24 pouces. Pareil avec une dalle V à 1 ms. 165 Hz. Donc 279,90 €. Pour celui qui cherchait un dual screen. Pourquoi pas. On continue sur les périphs gamers. Avec un clavier. Nous sommes sur le site Amazon Espine. De chez Oversteal. Un clavier FR. Donc je l'avais acheté. Je l'avais présenté en vidéo. 23,72 €. Avec les frais de livraison. Ça fait à peu près 30 €. Donc clavier AZERTY. RGB. Des switches Mechanic Red. Après ça sonne un petit peu le creux dedans. Mais celui qui veut goûter aux joies du mécanique. Donc un premier clavier mécanique. Pourquoi pas. Un clavier mécanique que je trouve plus intéressant. 60% sur le site Amazon France. Donc 39,99 €. C'est la version avec des switches RED. En plus de ça. Il est bien AZERTY. Il est hot swappable. C'est à dire qu'on peut changer tous les switches. Si vous en avez marre. Vous voulez des switches plus silencieux. Pourquoi pas. Donc c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup ce clavier. Qu'on verra prochainement sur la chaîne. Au même prix hors livraison. Nous avons un clavier mécanique de chez EVGA. Le Z15. Cette fois-ci c'est du plein format. Avec des switches linéaires. Donc speed. Silver. C'est un peu comme des RED. Mais un peu plus réactifs. RGB. Donc pourquoi pas. C'est très intéressant. Toujours dans les claviers. Le NZXT Function TKL. Que j'aime bien. Donc il est disponible en version noire. Et en version blanche. Avec des switches. Pareil hot swappable. Donc on peut les changer complètement. Là ce sont des switches RED. Donc la version noire 77 €. La version blanche au même prix 77 €. Toujours le code FD10. Au niveau souris. Toujours un très bon prix. La Logitech G502 Hero. Pour 38,99 €. On la connait très bien. C'est une valeur sûre. Mais je préfère largement cette pépite. Nous sommes sur le site Steels Gamer. Xtrefi M8 Wireless. Souris compétitive. Ultra légère. 58 grammes. Excellent capteur. Très très bonne finition. Franchement c'est une top souris. Pour 49,90 €. Donc là c'est plus pour des joueurs compétitifs. Disponible en plusieurs coloris. Donc on va cliquer. Celle-ci est très jolie. Grise et gris foncée. Version blanche avec des petits contrastes verts. Version un peu turquoise avec des contrastes violets. Et version un peu violet bleu avec des contrastes violets. Donc 49,90 €. Il y aura des frais de livraison certes. Mais regardez bien les tests. Regardez les prix qui se pratiquent ailleurs. C'est vraiment une pépite. Autre souris très intéressante. Un peu plus polyvalente. Un tout petit peu plus grande. La Xtrefi M4 Wireless. Donc c'est ma souris de tous les jours. Franchement j'aime beaucoup cette souris. Je ne m'en sépare pas. Également très bonne autonomie. Celle qu'on a vu avant c'était 75 heures. Celle-ci c'est à peu près pareil. C'est à dire que je la recharge une fois par semaine. Donc version blanche 75,09 €. La version noire un tout petit peu plus chère. 77,35 €. Donc ce que j'aime bien. C'est qu'il y a deux petites vis ici. On peut mettre le poids un petit peu plus vers l'arrière. Ou un petit peu plus vers l'avant. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Pas besoin d'installer de pilote. Tous commandent directement depuis la souris. C'est vraiment top. Même les patins top qualité. Je ne les ai jamais changés. Franchement c'est une très très bonne souris. Au niveau casque. Toujours un très bon prix. L'HyperX Cloud 2. La version rouge 59,99 €. Avec le petit code c'est 49,99 €. La version plus sobre en grise. Au même prix. Allez on poursuit avec les PC portables et PC gamers. Premier PC portable. Nous sommes sur le site C-Discount. Souvent C-Discount d'un pratique des bons prix sur les PC portables. Donc prix de base 7,99 €. Le petit code moins 10 € ça ferait 7,89 €. Donc PC Airazor de chez Medion. 15 pouces 144 Hz. Un Core i5 correct. Le 12450H. 16Go de RAM. 512 de SSD. RTX 4060. Donc c'est pas mal. Pour le prix ça passe bien. Sans Windows. Donc il faudra rajouter Windows et une licence. Je préfère celui-ci mais bien sûr beaucoup plus cher. 1189 €. HP Victus 16 pouces. 16 pouces. C'est vraiment assez polyvalent. 144 Hz. Très bon processeur. Et le Ryzen 7 7 840 HS. Un des derniers. 16Go de RAM. 512 de SSD. RTX 4070. Malheureusement pas de Windows également. Et dernier PC portable. On fait le grand écart ici. HP Omen 17 pouces. QHD. Donc 2560 par 1440 pixels. Donc une très belle dalle. En 165 Hz. Excellent processeur. Un core i7 13700HX. 32Go de RAM. 1TB de SSD. Une RTX 4080. Donc la via Acerty. Heureusement. Windows 11. Donc voilà. Celui qui a un gros budget. Celui qui a besoin d'un PC pour jouer. Pour travailler. Pourquoi pas. On file sur les PC fixes gamer. Le grand classique. Memory PC. On en a parlé la semaine dernière. Pour 599 €. C'est vraiment un bon PC. Une bonne base. Donc le détail de la configuration vraiment est un petit peu plus bas. On peut changer pas mal de choses. Dont le boîtier. Donc la carte mère est au format micro ATX. Donc moi j'aime bien dans ces cas là mettre un boîtier micro ATX. Comme celui-ci. Le 07M. C'est un petit peu plus cher. Mais je le trouve plus intéressant. Donc je vais le cocher. Autrement on a 16Go de RAM. RX 6600 XT. On n'y touche pas. Je vais juste regarder le SSD. Et le processeur. On va regarder un peu le processeur. Parce qu'il y a d'autres choix. Ouais. Plus 40,90€. Le Ryzen 5 5600. Ouais. A voir. Suivant les conditions. Je voulais voir le stockage. Donc M2 NVMe. 1TB. Ça peut valoir le coup. Plus 29,90€. Donc on a 634,80€. L'alimentation va prendre un peu plus fiable. Be Quiet 450. Be Quiet 650. 20,90€. 655€. Avec les frais de livraison. Ça ferait à peu près 670€. Donc ça reste pas mal pour un PC qui serait à l'aise pour jouer en 1080p. 1440p. Mais attention. Il y a le PC de la semaine qui sera vraiment très intéressant. On filme maintenant chez Grobill avec un PC que je trouve très correct pour 700€. Donc un PC équipé avec un i5-10400F. Ça date un petit peu. Mais nous avons quand même une RTX 4060 qui elle seule vaut 300€. 1TB de SSD. Pas mal parce qu'un TB c'est à peu près 65€ minimum comme on a vu. Et 16Go de RAM. Le boîtier reconnaît très bien le couleur Master Q300L format micro ATX. On va regarder un petit peu plus bas mais les photos sont toujours fidèles sur le site Grobill. Donc ça va être ce PC là que vous allez recevoir. Donc en détail Masterbox Q300L, Core i5-10400F. Carte mère Asus Prime H510M malheureusement. Sa gigante DDRK 3200 Corsair. Un Kingston 1TB en NVMe. RTX 4060 y met Asus ou MSI. Donc ça va être Asus Dual ou MSI Ventus sûrement. Alimentation MRAID 550W 80 plus bronze. Donc un PC assez cohérent pour jouer en 1080p. Pour 700€ c'est vraiment super correct. Mais attendez la configuration de la semaine. Là j'ai trouvé un PC qui est assez cohérent et intéressant sur le site Infomax. Donc PC Gamer Black Max RTX 4060 Ti X3D. Pourquoi X3D ? Parce que le processeur c'est le dernier Ryzen 7 5700X 3D. Donc assez performant. Avec ça nous avons 16Go en DDRK 3600. Une RTX 4060 Ti modèle Palette SSD d'un terrain. Donc on va voir le détail un petit peu plus bas. Mais le prix déjà c'est une promotion qui va être à durée limitée 949€. Donc le boîtier Eximatech Nix R2. 4 ventilateurs. Le Ryzen 7 5700X 3D. Carte mère intéressante avec Wi-Fi. Asus Prime B550MA Wi-Fi dans sa version 2. 6Go en DDRK 3600. Un petit peu plus bas il y a un petit ventirad. 4K l'eau duc adressable RGB. En option watercooling mais je ne pense pas que ça vaille le coup. La carte graphique polyvalente RTX 4060 Ti. Pour jouer 1080p, 1440p. Un petit peu de stream léger pourquoi pas. Et regardez l'option. Ça peut être intéressant pour certains si vous êtes uniquement gamer pour jouer en QHD. C'est la RX 7700 XT. Plus 39€ pour un PC à moins de 1000€. C'est très intéressant. 1TB de SSD donc c'est top. Alimentation 650W. 80 plus bronze de chez Messi. Plutôt milieu de gamme donc très intéressant. Montage sous 7 jours. Windows 11 version d'évaluation. Donc ça ferait un PC à moins de 1000€. Très polyvalent. Si vous êtes uniquement gamer pourquoi pas prendre l'option 7700 XT. On termine avec 2 PC Memory PC. Celui-ci est très intéressant pour 959€. Donc à peine plus cher. Ryzen 7 5700X RX 6800. Carte mère très correcte. 16Go de RAM. 1TB de SSD. Donc pareil. Le boîtier au choix. Vous avez beaucoup beaucoup de choix sur le site Memory PC. Donc moi j'aime bien personnellement les Fractal Design Pop Air. Les Corsair 3000D également. Ça passe. Donc sur ce PC par contre ce qu'il faudra changer ce serait au moins le refroidissement. Parce que le Ryzen 7 5700X avec ce petit ventirad va faire beaucoup de bruit. Donc on va regarder les options. Donc idéalement ce serait le petit watercooling ici de chez Color Master. Le Master Liquid 240L. Au niveau du prix je le trouve super correct. Donc je vais cocher. Donc on dépasse un petit peu les 1000€. Je vais regarder si on passe à 32Go de RAM. Pour être plus polyvalent. Ouais 32Go à partir de 32,90€ de plus. Si vous prenez des modèles Kingston c'est 45,90€. Donc on va cliquer sur les modèles on va dire sans dissipateur. Ça fait 1050€. L'alimentation be quiet 650W. Nous avons SSD d'intera donc c'est pas mal. 1050€. Un PC polyvalent. Comme j'ai dit le boîtier vous avez pas mal de choix. Et donc vous avez possibilité même de choisir Windows. Mais je vous conseille de l'installer par vous même. C'est un petit peu moins cher. Et donc dernier PC. Le prix de base 999€. Donc un PC on va dire plus polyvalent pour faire un peu plus d'applicatifs. Donc ils ont fait des économies sur la carte mère. On va regarder s'il y a du choix. On va voir le boîtier déjà. Donc si on garde du micro ATX il faut prendre celui-ci 07M. Comme on a vu précédemment. Le processeur i5-12400F il faut garder celui-ci. Ventirad vous pourrez garder celui-ci. Le changer plus tard par vous même. Ou prendre directement un Be Quiet Pure Rock Slim 2 par exemple. Les options carte mère. Ouais pourquoi pas prendre une B760D S3H. On rajoute 35€. Mais bon. Au niveau des slots d'extension pour la RAM tout ça c'est mieux pour l'upgrade. Si on prend directement 32Go. On rajoute encore un petit peu. Ça monte. Carte graphique RTX 4070. La version super 73,90€ ça passe. Parce qu'au niveau performance il y a un petit cran au-dessus. Et donc je vais juste vérifier l'alimentation. On va mettre un PC autour des 1200€ livrés. Alimentation si on prend une Be Quiet 650W. 1175€. Donc ça ferait un PC final à 1200€ livrés. Très intéressant. Avec i5-12400F. RTX 4070 super. Donc j'aime bien. Voilà j'aime bien ces optimisations là. C'est vraiment pas mal. Donc ça ferait un PC assez cohérent. Donc on va terminer maintenant cette vidéo avec la configuration de la semaine. Avec les bons plans. Configuration pour 750€ environ. Au niveau de la carte graphique j'ai choisi celle-ci. Assez performante. La RX 7600 XT 337€. Bien sûr vous pourrez prendre la RTX 4060. Un peu moins performante. Mais un peu plus polyvalente. Et on va économiser un petit peu. Donc juste celle-ci. Donc après ça vous de voir. Moi je suis parti sur la 7600 XT. Le processeur qui fait plaisir. Ryzen 5 5600X pour 103€. Au niveau de la carte mère vous avez du choix avec la MSI B550 Gaming+. N'oubliez pas de rentrer le coupon FD10. Si vous avez besoin de wifi prenez celle-ci. La Aorus B550 Elite AX. On va mettre 16Go en DDR4 3200. Un SSD NVMe d'1TB 67,60€. Un pack super intéressant sur le site Cdiscoun. Boîtier plus alimentation 650W. Rentrez bien le code réduction. Ça fera 79,99€. Livré. Et en ventirade. On peut rajouter celui-ci pour 20,99€. Le UpEar 5 Caloduc. Donc ça peut être un PC très cohérent. Sympa pour jouer en 1080p bien sûr. Un petit peu en 1440p. Pour un budget 750€. En plus de ça on pourra le faire évoluer. Que ce soit au niveau de la carte graphique. Que ce soit au niveau du processeur. Donc configuration de la semaine pour 750€. Voilà pour la vidéo bon plan de la semaine. Encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous maintenant dimanche matin 11h15. Je vais vous présenter un beau petit PC présenté et testé. Un PC avec le top du top des composants de chez AMD. Que ce soit le processeur. Que ce soit la carte graphique bien sûr. Dans un nouveau boîtier de chez Corsair. Le 2500X. Donc rendez-vous dimanche matin 11h15. En attendant très bon week-end à tous. A très bientôt sur la chaîne. Ciao bye.